L'état des lieux du chantier est inachevé de la route Port Gentil-Omboué en vue d'une reprise imminente des travaux. C'est l'objet de la présence du ministre des Travaux publics dans la cité pétrolière. Il y a une dizaine de kilomètres qui ne sont pas terminés dans l'aménagement de cette route. Je parle là au nom du gouvernement, à la satisfaction du gouvernement donc du président de la transition. CRBC a déjà perçu l'avance démarrage. Les travaux vont démarrer après discussion avec le responsable. Les travaux démarreront effectivement en janvier. Dans 18 mois, m'a dit le patron de cette entreprise, les quelques kilomètres inachevés ne seront plus qu'un lointain souvenir. La route Port Gentil-Omboué-Longue de 95 kilomètres sera dotée d'une station de payage et une autre de pesage. Avec ce côté épais, entreprise adjudicataire, le membre du gouvernement s'enquiert de la faisabilité de ces ouvrages, dont la rentabilité permettra à terme de les entretenir. Je visite sur la partie qui est déjà consuite deux ouvrages. Le premier qui est en projet, c'est une station de pesage et une station de payage. L'entreprise Soco TP qui réalise ces deux ouvrages m'a donc donné toutes les explications. Je comprends mieux. La route Port Gentil-Omboué relie par voie terrestre l'OG8 au reste du pays. Achevée, cette voie contribuera au développement économique de l'objet maritime, notamment dans les secteurs agricoles et touristiques.